Céline ? Ah, c'est qui ? C'est mon père qui veut savoir si j'ai dit à ma mère ou pas. Envoie-lui un message, dis-lui que tu lui as dit Coucou papa, ne t'inquiète pas, oui je lui ai dit Je reprends, c'est pour toi. Hein ? Josée ? Salut mon pote ! Sous-titrage ST' 501 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 plaisir de te voir je sais très longtemps oui enfin je suis passé hier mais tu devais pas être là si j'entendrais t'a dit à maman que tu étais enceinte c'est bien tu lui as dit aussi que t'étais en couple oui mais tu sais enceinte je suis plus sûr en fait quoi comment ça c'est vraiment enceinte je crois que j'ai perdu le bébé oui et comment c'est possible c'est pas mais je le sens que je sens que je crois que j'ai perdu quoi je suis de bonne humeur ce matin moi je suis pas réveillé ouais c'est bon je me sens réveillé bon petit déj parce que j'ai faim aujourd'hui ça va je commence à tourner la page commence à aller mieux hier julien une nuit m'a parlé de de bastien ça allait mais pas plus que ça vu qu'on a parlé j'ai pensé mais pas plus que ça mais ça montrait ça me faisait quand même mal au coeur c'est pas grave julien je t'en veux pas parce que j'ai faim j'espère que bastien va pas m'appeler parce que là au moment où je commençais à tourner la page c'est pas vraiment le moment j'ai envie de dire bon parfait j'ai appelé nicolas hier répondais pas il devait être occupé sûrement je le rappelle aujourd'hui parfait tony a trouvé tous mes amis ils sont tous sur paris jeanne c'est moi j'aime hélène christian ils sont tous sur paris bénédict parfait donc je vais rappeler nicolas parce que je me demande bien ce qu'il peut faire je vais le rappeler savoir déjà s'il répond ce serait bien bonjour vous êtes bien sûr le répondeur de nicolas vernier veuillez me laisser un message et ben non il répond pas bon j'en serai plus tard dans la journée c'est pas grave allez au boulot bon libya tu es parti moi je me lève tranquille et doucement ça fait du jour qu'il y a le partout que la journée je me demande bien c'est là un amoureux je me demande bien ce qui peut bien se passer vraiment mais bon j'espère qu'elle n'a pas d'amour mais je pense pas c'est pas son jour je suis fatigué moi aussi tiens bon je me lève je dois pas être bien éveillé c'est pour ça c'est rien mais bon on ne sait jamais je fais peut-être un burn out bon allez petit déj et au boulot allez courage je viens coucou mon bébé je t'aime je rentre à deux heures cet après midi bisous je suis chez une amie ok ils ont mon amour je t'aime aussi abandonne ou quoi bon j'ai bien dormi moi je me laisse maintenant je suis bien j'ai trop bien dormi ça va ya un film ça va ça va toi c'est pas réveillé toi non j'en ai moi j'en ai le matin oui c'est vrai ça je le sais bon t'as prévu de faire quoi aujourd'hui bah rien d'aller au lycée bah non mais tu sais très bien que je n'ai plus au lycée tu le sais très bien j'ai 16 ans oui mais moi je suis obligé d'y aller j'ai 15 ans puis même je suis en troisième toi ça te fait chier d'être en troisième ou quoi ouais c'est sûr j'aimerais tellement être comme toi non plus c'est plus pouvoir aller au lycée ouais enfin toi c'est le collège encore moi j'ai même pas fait une année de lycée ah ouais en étant toi t'es un signifiant c'est normal hein ouais j'ai pas envie d'y aller on est mercredi j'aime bien le pilule mercredi y'a pas le lycée oh putain sale fils de chien parce que c'est fils de pute aïe t'insulté maman oh c'est pas grave excuse moi maman excuse moi je suis sans t'aimer je sais pas ce que je vais faire bah va voir maman oh t'as raison maman aïe toujours aussi folle sœur qu'est-ce que on peut rien n'y faire c'est ma sœur c'est comme ça je l'aime maman hum hum bon Fénix il a déjeuné maintenant Fénix il va travailler c'est bien parce qu'il va pas ou c'est qu'il doit pas enquêter sur l'affaire de Mauriti il doit continuer entrer sondra ma chérie ça va ça me fait plaisir de te voir ça lui a dit que ça oula toi tu as l'air heureuse oui ça va et toi ouais oh qu'est ce qu'il y a ma vie bon en tout cas toi tu as l'air t'as l'air de t'être remise du de ta rupture avec mes yeux ouais bon allez dis moi qu'est la famille est en couple quoi c'est pas tout elle vient me voir hier avec jonathan ils viennent tous les deux elle me dit un manche je m'attendais moi on est en couple et je suis enceinte de lui à famille enceinte bah ouais famille enceinte ah d'accord ah tu dis quoi là je dis que je suis choqué enceinte mais à 16 ans je lui ai dit mais bon tu la connais mais mais c'est pas tout quoi bah julien salut sangro ça va ça va et toi ça va t'es pas venu hier non j'ai été voir un ami qui était pas bien ah ça va toi ça va ouais et alex raconte qu'ils se remettent du départ de son mec comment t'as su de quoi bah c'était alex que j'ai été voir hier quoi c'est alex t'as été voir hier ben ouais mais non déconne non sérieux il va il va ça va il va comment il va bien il va bah écoute c'est remis ça y est comment ça l'est mieux mais moi comme un con j'en ai reparlé du coup j'ai un peu pleuré je l'ai consommé ah bon je t'ai mis des dossiers sur ton bureau tu regarderas ouais pas de problème merci sangro salut jus à plus tard ouais bon sangro il est super sympa bon hâte de voir ce qu'il a mis sur mon bureau ça va phénix ça va quoi ça va ouais ça va rien faire rire du grand matin ça va super qu'est-ce qu'elle a fait comme misère aya bah rien elle croit qu'elle devait aller au lycée aujourd'hui je lui dis que non elle m'a dit que et je l'ai un peu largué en lui disant que moi j'ai jamais pas été au lycée j'aimerais tellement être comme toi pour être en troisième et n'est pas aller au lycée je lui dis bah oui mais on est mercredi tu as pas besoin d'aller au lycée je dis quoi elle me dit quoi elle m'a dit fils de plus quoi elle m'a insulté c'était pour et oui je sais mais c'est pas bien bon bref alors bon papa parlons julien julien qu'est ce que lui a dit bah rien je lui ai dit que que d'une outil émoretti travaillait avec sandra enfin tout ce que tu m'as dit quoi ah ok bon bah je vous laisse hein ouais salut bisous mouah à tout à l'heure bon bon j'ai bien déjeuné ça y est voilà ça y est je suis plus fatigué voilà ça y est je vais sortir voilà je suis un peu fatigué mais ça je suis pas bien réveillé ça y est bien je vais sortir je vais aller voir chloé non j'étais comme les lui hier et à mon tiers ça suffit donc je vais sortir je vais aller faire une course je suis toujours dans mon frigo donc je vais aller faire les courses est-ce qu'il fait froid dehors je suis pas du tout j'en ai aucune idée j'avoue mais bon on verra bien je vais quand même mettre un manteau des chaussures je vais mettre mes bottes et puis on verra bien est-ce qu'il fait froid ou non on verra on verra allez c'est parti manteau là hop bottes déjà mises on y va faut pas qu'on nous voit ensemble je vais sortir en discret je vais sortir par derrière mais t'inquiète pas faut pas que ma soeur nous voyons ensemble mais pourquoi elle va pas nous voir ensemble ta soeur t'inquiète pas hein mais ici imagine elle sort elle nous voit ensemble ça m'étonnerait que ta soeur elle vienne vers chez moi mais bon on sait jamais mais tu crois que elle vient jamais vers chez toi je l'ai vu une fois et c'est très rare ah bon oui une fois devant chez moi c'est très rare ah bon mais t'inquiète pas elle va pas venir je te le promets d'accord imagine y'a quelqu'un qui la connaît qui 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 bah qui lui répète personne lui répétera je te le promets tu crois je te le promets si quelqu'un veut lui dire tu dis de pas dire bon d'accord bisous mais arrête raconte elle est vraiment enceinte ta fille et oui écoute elle vient hier elle me dit je suis encore depuis un mois avec Jonathan et je suis enceinte mais je lui dis mais meuf t'as 16 ans comment tu peux être enceinte t'as 16 ans oui mais tu sais que enfin tu comprends non non A M O U F ah oui c'est vrai qu'on peut le faire en on peut tomber enceinte en faisant une seule fois qu'une seule fois même pas mais elle m'a dit j'ai même pas été jusqu'au bout on a fait deux minutes quoi bah ouais ma foi bah oui ah Josée ça me fait tellement plaisir de te revoir ça fait longtemps et oui moi aussi c'est vrai ça fait longtemps je te rends compte Josée je te croyais mort bah comme tout le monde comme Hélène comme Béné comme tout le monde Béné c'est ton ex en plus voilà les retrouvailles pourquoi elle est à Paris là bah évidemment quoi elle vit à Paris elle est sous un appart oui ah t'inquiète c'est rien c'est pas grave c'est par exemple très bon terme il y a Hélène aussi à Paris il y a Hélène Christian et Bénédicte et il y a moi et il y a toi apparemment qui t'installe à Paris non ? et oui il y a vraiment un câlin à mon poteau ha ha deuxième test de grossesse j'ai vraiment très peur pour le coup je sens plus mon bébé j'espère vraiment que ça va aller quoi ah c'est bon ah c'est bon ah c'est bon non non merci bon Jonathan, je suis désolée. Toi et moi, c'est fini. J'ai quitté Adrien. La vérité... Pourquoi elle m'a quittée ? La vérité, c'est que... Je l'ai quittée parce que je suis stérile. Je peux plus l'avoir dans ça. J'ai découvert quelque chose de l'autre. J'ai dit que j'aimerais qu'il y ait des gens pour les faire mourir. J'ai découvert quelque chose... Que vous me prouvez. Je fais quoi ? Vous allez bientôt le savoir. Monsieur. Écoute Aya, c'est l'hypère. Je vais tout le faire. Enédic, t'as des nouvelles ? Non, ça fait un mois que je n'ai pas de nouvelles. Elle a disparu. Ça fait un mois qu'elle a disparu. Ça fait un mois qu'elle a disparu. Tu m'aimes ? Oui. Allo Alex ? C'est Bastien. Bastien. Il réapparaît. Au moment où je commençais à tourner la page. Ah ouais, je sais mon pauvre. C'est pas facile. Non. La famille en scène. Entre nouveaux coups, ruptures, nouvelles vérités, nouveaux arrivants, réconciliation et bouleversements. La saison 5 débute la semaine prochaine sur YouTube. Décembre prochain.